Hey ! Salut les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les locaux de France 3. Donc j'ai fait mon stage, donc ça va me permettre de pouvoir vous sortir une vidéo plutôt cool. Donc on va voir à peu près tout ce qu'il y a, c'est-à-dire la partie montage, la partie studio et même la partie mixage dans laquelle je me trouve actuellement. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, ciao ! Donc voilà les amis, je viens d'arriver, il faut pouvoir essayer d'attendre un petit peu en silence. Donc là, la pièce dans laquelle on va rentrer, c'est la régie, c'est là où ils prennent les caméras, c'est-à-dire ils appuient sur le bouton pour sectionner telle ou telle caméra qui va filmer. C'est là où ils font le mixage et à peu près tout, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, on se retrouve dans la pièce régie, donc il y a plusieurs types de pièces dans cette même pièce, c'est-à-dire il y a la pièce de la régie son, qui s'occupe du son des interviews et tout ça, donc plus précisément, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, des émissions en direct, on a la partie régie assemblée de l'image, donc c'est ici qu'ils vont être assemblées différentes images et choisies différents types de vues de caméra. C'est à côté que sont choisis les positions de caméra qui vont être enregistrées, donc par exemple, si ici on choisit la caméra, on va dire comme il y a marqué là-bas, caméra 2A, et bien il y aura déjà une position prédéfinie à cette caméra qui va être choisie juste ici. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, on se retrouve sur un plateau de tournage du JT qui va passer en direct à 19h ce soir. C'est assez bizarre parce que c'est une des premières fois où je vais sur un plateau de tournage et en fait c'est vraiment grand. On peut voir au plafond qu'il y a pas mal de lumière, il y a pas mal de caméras là et là, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je me retrouve encore sur le plateau de tournage du JT du soir. Donc voilà la vue qu'a un présentateur JT du soir à Foncetois. Donc voilà la vue qu'il a sur l'ensemble de la pièce. C'est très différent de ce qu'on peut voir nous à l'écran et pourtant ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est vraiment, vraiment grand. Donc on peut aussi y voir le fond vert qui peut être utilisé, je pense pas qu'il est utilisé vraiment pour le France 3, mais voilà, c'est un énorme fond vert. Donc là on se retrouve dans le deuxième studio, l'émission qui se déroule le matin sur France 3, donc vers à peu près 9h45. Donc elle démarre à cette heure-là. Donc là on va voir la préparation de l'émission et ensuite, si je peux, je vais vous montrer les images de l'émission, mais ça m'étonnera que je puisse. Donc là on peut voir déjà les petites caméras, donc une qui est sur Travelling ici. Voilà, on peut voir le décor à peu près comment il est. On peut voir les deux autres caméras juste ici. Il y en a une troisième juste là-bas. Donc on peut voir la table avec le micro, tout ça, et les lumières. Dans le deuxième studio ici, l'émission va bientôt commencer, donc normalement je sais même pas si je devrais être là. Mais c'est juste pour vous montrer une dernière fois. Bon, la pièce est pas très grande, contrairement à l'autre, mais elle est assez sympa. Donc là, la préparation du journal du matin, donc le JT du matin, on va dire ça comme ça, va bientôt commencer. Je vais essayer de vous montrer le planning, en gros, de l'émission du matin. J'ai pu le voir tout à l'heure, comment ça va se dérouler. Donc tout est sur papier, et donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Bonjour à tous, merci d'avoir l'intention de Normandie. C'est bon pour tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà, on vient de prendre notre pause midi de France 3. Donc du coup, là, on va aller en 130 villes, vite fait de manger. Puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite dans les locaux de France 3. Allez, tout à l'heure. Donc voilà, on vient de finir de manger. On est en train de retourner à pied à France 3, puis faire pas mal de petits pains. D'ailleurs, ce soir, il y a le JT en direct. Du coup, je vais pouvoir finir tout ça, donc c'est parti. Donc là, on va aller assister à l'enregistrement des missions directes de politique dans le grand studio qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais essayer d'y caser ma caméra quand ça va être autour du JT, pas de mission politique. Donc les prochaines images que vous allez voir vont être l'enregistrement de mission politique. Allez, à tout de suite. Donc là, on va tester la salle hermétique au sens où il y en a beaucoup. Et là, à l'intérieur, le seul son qu'on entend, c'est celui qui sort du casque. Il n'y a vraiment aucun bruit à part le son du reportage qui sort du casque. C'est-à-dire que là, il y a des grosses enceintes à l'extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, si j'enlève la mer. Il y a des grosses enceintes qui produisent un son assez gros. Et tout est bloqué à travers ces murs, ces parois. Donc le seul son qu'on entendait, c'est bien celui du casque. Et donc c'est assez impressionnant. Parce qu'au début de la vidéo, quand je me suis enregistrée, le seul bruit que j'avais dans cette pièce, c'était le retour du son. Et eux, je le voyais bien, qu'ils entendaient ma voix. Et c'était plutôt étrange. Ça peut être assez gênant, mais c'était vachement drôle comme expérience à faire. Donc si jamais vous pouvez vous retrouver dans une pièce hermétique où il n'y a aucun son, faites-le franchement, là, je n'entends rien du tout. Le son bruit que vous entendez, c'est un bruit de fond, mais que moi, je n'entends pas. Donc voilà, je voulais juste vous montrer à quoi ressemble à peu près une pièce hermétique au son, donc il ne laisse pas passer les sons extérieurs. Donc là-bas, je vais essayer de ne pas faire un bruit, mais c'est tout ce qui est parti montage. Donc il y a une salle de montage juste ici, là, juste derrière. Il y a encore une toute au fond. Et à la dernière porte du fond, si on continue le couloir, vous devrez accéder à la dernière salle de montage. Donc si vous voulez savoir, la porte du fond, qu'on voit juste ici, est une partie de salle de montage où on fait le montage pour les sports. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501